Ma belle-mère folle a volé ma collection de clés vintage, alors j'ai appelé la police et je l'ai fait arrêter. Ma femme m'a menacé de me quitter si je portais plainte, alors j'ai demandé le divorce moi-même. Ma belle-mère est incroyablement arrogante, et le fait que ma femme la soutienne a rendu notre mariage très difficile. Récemment, elle est venue nous voir en me demandant de lui acheter un nouveau téléphone, car le sien avait deux ans et était obsolète. Elle a fait une crise lorsque j'ai refusé, se jetant par terre et frappant du poing sur le parquet. Je refusais toujours, alors elle s'est levée et est partie, mais pas avant de crier qu'elle finirait par avoir le téléphone. J'ai une collection de clés squelettes vintage qui vaut quelques milliers de dollars, et je les gardais toutes dans un meuble vitré avec serrure. Eh bien, il y a quelques jours, je suis rentré chez moi pour trouver l'armoire forcée et ma collection entière disparue. J'ai vérifié les images de la caméra de surveillance et j'ai vu ma belle-mère forcer l'armoire avec un pied de biche. Je l'ai immédiatement appelé et exigé qu'elle me rende ma collection, mais elle m'a dit qu'elle avait déjà tout vendu dans un magasin de prêt sur gage et avait utilisé l'argent pour acheter un nouveau téléphone. Elle a dit que c'était ma faute, car je n'avais pas voulu lui en acheter un. Ma femme semblait être de mon côté jusqu'à ce que je dise que j'allais appeler la police. Elle m'a supplié de laisser tomber et m'a même suggéré de recommencer une nouvelle collection. Je refusais de lâcher l'affaire, car ces clés sont non seulement chères, mais aussi irremplaçables. J'ai passé dix ans à construire cette collection. Mais ma femme continuait de s'emporter et de me dire de tout oublier. Maintenant, pour répondre à vos questions avant que vous ne les posiez, comment ma belle-mère est-elle entrée dans la maison ? Ma femme lui a donné une clé sans mon accord quand nous avons emménagé. Voilà pourquoi. Bref, revenons à ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai finalement pris ma décision et contacté la police. Ils sont venus et ont pris ma déposition. Un peu plus d'une heure après avoir appelé la ligne non-urgente, j'avais déjà les images vidéo et les documents concernant ma collection prêt. Ensuite, il y avait les textos que j'avais obtenus de ma belle-mère pour la piéger et la faire avouer. Je voulais autant de preuves que possible pour qu'elle ne puisse pas mentir à la police. Quand je lui ai envoyé un message pour lui demander de me rendre ma collection, elle a éclaté de rire et m'a dit que c'était hors de question, en se vantant même de penser que j'étais un beau-fils pathétique et que ma collection de clés était ringarde. Quoi qu'il en soit, je lui ai demandé au moins de me dire dans quel magasin de prêt sur gage elle avait vendu les clés, afin que je puisse aller les racheter, et combien il lui avait payé. Elle a tout avoué, avec plaisir, par message. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour la police avant même qu'il n'arrive. Les policiers ont pris cette affaire plus au sérieux que je ne l'imaginais. J'avais peur qu'ils considèrent cela comme un litige civil, car le voleur était ma belle-mère et elle avait une clé de la maison. Mais ils l'ont arrêté assez rapidement. La police est allée au magasin de prêt sur gage avant qu'il ne ferme pour récupérer ma collection. Je l'ai récupérée quelques jours plus tard. Pour l'instant, j'ai mis la collection en lieu sûr, là où personne ne peut y accéder. Le magasin de prêt sur gage a immédiatement remis la collection de clés à la police, comme si c'était un sac de pommes de terre brûlant. J'ai scrupuleusement vérifié chaque clé importante qui m'a été rendue, et à première vue, tout est là. Quel soulagement. J'ai pris quelques jours de congé au travail et j'ai à peine dormi pendant deux jours à cause de cette histoire. De plus, l'armoire que ma belle-mère avait forcée est maintenant inutilisable, car elle a complètement tordu la serrure et les portes en l'ouvrant. Heureusement, ce n'était pas une antiquité, juste quelque chose que j'avais acheté d'occasion pour 50 dollars. Je vais probablement la jeter prochainement. D'après ces messages, avant que je ne découvre le vol, ma belle-mère avait vendu toute la collection pour un montant ridicule de 300 dollars, alors qu'elle valait entre 2000 et 3000 dollars. Ce faible montant m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Il est probable que le prêteur sur gage savait combien la collection pouvait valoir. L'argent reste de l'argent, surtout quand une petite vieille dame arrive avec une boîte pleine de trésors. Le remboursement au magasin de prêt sur gage devait être à la charge de ma belle-mère, mais ma femme a décidé de payer avec notre compte commun. D'après ce que le propriétaire du magasin m'a dit, ma belle-mère leur avait raconté que la collection appartenait à son défunt mari et qu'elle était fatiguée de l'avoir traînée dans son garage. Ils l'ont cru, mais pour être clair, elle n'est pas veuve. Son mari l'a quitté il y a environ 15 ans. Ma belle-mère vit de la sécurité sociale et des bons alimentaires. Elle organise régulièrement des vœux greniers et nous demande souvent de lui donner nos canettes de soda et de bière pour qu'elle puisse récupérer la consigne en les recyclant. Elle ne conduit pas, mais elle se déplace avec un scooter électrique qui tire une remorque de vélo. Elle vit dans une maison qui est entièrement payée. Elle n'aurait pas de problème d'argent si elle ne dépensait pas trop chaque mois, et elle compte toujours sur ma femme pour la soutenir financièrement lorsque son budget ne tient pas. Ma femme et moi avons eu une énorme dispute lorsqu'elle est rentrée, car j'avais fait arrêter sa mère. Mais je lui ai dit que j'en avais assez de son soutien envers sa mère toxique. J'ai dit que j'allais changer les serrures dès que possible et interdire à sa mère d'entrer dans la maison. J'ai aussi dit que soit nous allions suivre une thérapie de couple, soit je consulterais un avocat pour discuter de mes options de séparation. Je pensais que ma femme me supplierait de ne pas faire ça, mais à la place, elle m'a traité d'horrible personne, a fait ses valises et est partie dans un hôtel. Je suis resté assis sur le canapé et je l'ai laissé partir. Elle semblait attendre que je la supplie de rester, mais je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un message disant qu'elle allait payer la caution de sa mère et m'a demandé de lui transférer l'argent, car j'étais celui qui avait fait arrêter sa mère. Quand j'ai dit non, elle m'a juste répondu avec un sarcastique « waouh ». Peu de temps après, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai vérifié le solde de notre compte bancaire commun, et ma femme avait retiré une grosse somme d'argent. Je n'étais pas sûr que tout cela soit nécessaire pour la caution, donc j'ai appelé le magasin de prêt sur gage. Le propriétaire m'a confirmé que ma femme était venue et lui avait remboursé les 300 dollars qu'il avait payé pour les clés. Il était également très en colère et m'a dit qu'il ne voulait plus jamais voir aucun d'entre nous dans son magasin. Je comprenais sa colère, et étrangement, nous avons eu une longue discussion. Il a compris que je n'étais pas le fou dans cette situation. J'ai essayé d'appeler et de lui envoyer des messages pendant des heures, mais elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai fini par la retrouver. Je savais dans quel hôtel elle irait probablement, et j'avais raison. Il était à la fois bon marché et pas loin. J'ai trouvé sa voiture, puis j'ai deviné dans quelle chambre elle était. Lorsqu'elle m'a vu à la porte, elle a eu l'air choquée. Je lui ai demandé des explications sur l'argent qu'elle avait pris sur notre compte commun. Elle m'a essentiellement dit que, puisque j'avais refusé de payer la caution de sa mère après l'avoir fait arrêter, elle avait pris l'argent d'une autre manière. Ensuite, elle a ajouté fièrement qu'elle ne remettrait pas cet argent dans le compte commun, et a claqué la porte. Elle m'a aussi dit à travers la porte qu'elle appellerait la police si je ne partais pas. Le regard narquois qu'elle m'a lancé m'a rappelé ces adolescentes méprisantes lorsqu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Cela m'a vraiment énervé. Je savais déjà que mon mariage était pratiquement fini, mais cette nuit-là, j'en ai eu la confirmation. Je me suis assis sur le canapé, j'ai joué à des jeux vidéo avec un coca et j'ai réfléchi à mon avenir. La maison est louée, et je ne vais pas renouveler le bail. Je vais bientôt commencer à chercher un appartement. Le dernier mois de mon bail est en mars, mais je pourrais partir plus tôt si je trouve un appartement rapidement. Nous n'avons pas encore d'enfants, Dieu merci. C'est un autre avantage. Le lendemain, j'ai changé les serrures de la maison, retiré tout mon argent du compte bancaire commun et arrêté tous les paiements automatiques liés à ce compte. J'ai pris uniquement la somme que j'avais mise sur le compte. Il restait encore largement assez d'argent pour que je parte tout en laissant le solde minimum nécessaire. Quoi qu'il en soit, le coût de la caution et du remboursement au magasin de prêts sur gage était désormais entièrement à la charge de ma femme. Je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte, mais elle le remarquera bientôt. J'ai déjà rencontré plusieurs avocats spécialisés dans les divorces et j'ai choisi le deuxième, car le premier semblait juste intéressé par l'argent. Les papiers du divorce seront bientôt signifiés. J'aimais ma femme, mais il est clair qu'elle ne m'aimait pas, alors je ne pouvais pas rester avec elle. Elle pourra désormais avoir sa mère voleuse et accumulatrice pour elle toute seule. Nous avons des revenus similaires, donc je vais opter pour un divorce à l'amiable et équitable. Cette femme ne me méritait pas. Je me suis laissé duper, elle ne voulait pas d'un mari, elle voulait une assurance. Je vais également poursuivre toutes les charges possibles contre sa mère. Je vous tiendrai au courant lorsqu'il y aura du nouveau, mais je vais être clair, je ne changerai pas d'avis. Ma future ex-femme pourra me supplier et essayer de me manipuler autant qu'elle le souhaite, si elle daigne le faire. Je n'ai jamais été sa priorité, et je ne vais pas accepter d'être le numéro 2 dans mon propre mariage. C'est fini. Mise à jour. Je n'ai pas mis longtemps à trouver et à engager un avocat spécialisé dans les divorces, et elle est redoutable. Oui, mon avocate est une femme, et elle semble très compétente dans son domaine. Elle m'a demandé à plusieurs reprises si j'étais vraiment sûr de vouloir faire ça, mais une fois que je lui ai raconté toute l'histoire et montré certaines preuves, elle a convenu avec moi qu'il était temps de commencer la procédure. Elle a donc entamé les démarches. Ce divorce va me coûter cher, mais peu m'importe. Je reconstruirai mes économies plus tard, en tant qu'homme libre. Je n'avais même jamais vraiment voulu louer cette maison. C'était ma femme qui l'avait poussée. Je serais heureux de rester dans notre ancien appartement jusqu'à ce que nous puissions réellement acheter une maison ensemble. Mais cela n'arrivera évidemment jamais. Je vais payer beaucoup moins cher pour un appartement une fois que nous serons séparés. Ma femme a passé quelques jours dans un motel bon marché après avoir libéré sa mère sous caution. Elle m'a même menacé d'appeler la police lorsque je suis allé la voir là-bas. J'ai changé les serrures avec la permission de notre propriétaire pendant que ma femme était absente, et je lui ai envoyé un message pour lui dire que je l'avais fait. Mais apparemment, elle n'a pas lu ce message. Quand elle est rentrée, elle s'est mise à frapper à la porte et à crier pour que je la laisse entrer. Je l'ai simplement observée à travers la caméra de la sonnette et les laissée faire pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'elle finisse par m'appeler sur son téléphone. Je revenais d'un dîner avec mon meilleur ami quand elle a appelé, et je lui ai fait remarquer le message qu'elle n'avait pas lu. Quand je suis rentrée pour lui ouvrir, elle avait les yeux gonflés et rouges, et un visage boudeur. J'avais une nouvelle clé pour elle et je lui ai dit que si elle la donnait encore une fois à sa mère, je préviendrais notre propriétaire. Il était déjà furieux qu'elle lui ait donné une clé sans sa permission. Je ne suis pas sûr de ce qu'il aurait pu faire, mais c'était suffisant pour qu'elle accepte, du moins pour le moment. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps dans cette maison. Ma belle-mère continue de croire qu'elle n'a rien fait de mal et se présente comme une victime auprès de ma femme chaque fois qu'elle le peut. Elle n'est plus autorisée à venir chez nous, pour des raisons évidentes. Ma femme et elle m'ont qualifié de monstre à plusieurs reprises. Je n'ai jamais été aussi heureux que ma belle-mère n'ait pas d'amis, car sinon, elle raconterait sa version déformée de l'histoire à tout le monde pour me faire passer pour le méchant. Ma belle-mère sait maintenant combien ma collection de clé vaut à peu près et quel type de charge criminelle elle pourrait encourir. Bien que ma collection ait été rendue intacte, les accusations pourraient être réduites. J'espère qu'elle recevra une peine décente, mais je ne compte pas vraiment sur la justice pour se montrer sévère avec une manipulatrice comme elle. Comme je l'ai mentionné dans mon message précédent, ma femme a payé la caution de sa mère et la somme due au magasin de prêts sur gage avec l'argent de notre compte commun. Ensuite, elle m'a dit fièrement qu'elle ne remettrait pas cet argent dans le compte. C'était une tentative pathétique de me faire payer. Depuis, j'ai retiré tout ce que j'avais dans ce compte, arrêter tous les paiements futurs, et changer tous mes mots de passe pour éviter qu'elle ne puisse toucher à mes finances. Elle a explosé de colère quand elle a découvert, quelques jours plus tard, qu'elle avait payé de son propre argent pour la caution de sa mère et le remboursement au prêteur sur gage. Maintenant, elle ne peut plus accéder à mes fonds pour compléter les siens. Je l'ai ignoré et je me suis retiré dans mon bureau pour regarder des animes sur mon ordinateur. Elle a frappé à la porte un moment, exigeant que je lui parle, mais je suis resté silencieux avec mes écouteurs. Ma femme m'a plusieurs fois demandé d'abandonner les poursuites contre sa mère, affirmant que si je l'aimais vraiment, non seulement je devrais tout arrêter, mais aussi couvrir les frais. Quand j'ai continué à refuser, elle a déménagé dans la chambre d'amis. Elle a d'abord essayé de me chasser de la chambre principale, mais j'ai refusé en lui disant que je n'allais pas céder la chambre principale alors que c'était elle qui avait tort. Elle a essayé de prendre mes affaires et de les déplacer, mais je l'ai arrêté en pointant mon doigt vers elle et en lui disant au nom comme si je parlais à un chien. Elle s'est mise à pleurer et m'a accusé de l'humilier, mais je n'en avais rien à faire. Ensuite, pour ajouter à la tromperie, elle m'a avoué par pure méchanceté qu'elle prévoyait de faire emménager sa mère chez nous à plein temps à cause de l'état de la maison de sa mère. Elle s'est vantée du fait qu'elle allait installer sa mère pendant que je serais au travail. Je lui ai dit que nous étions censés être des partenaires égaux avant que tout cela ne se produise, et que tant que je paie 50% du loyer, sa mère ne vivra pas chez nous. Si elle essayait, je mettrais toutes les affaires de sa mère à la rue. Ma femme semblait prête à exploser, puis est allée boire un verre et a passé un long coup de fil bruyant à sa mère dans la cuisine. Pendant ce temps, j'ai commencé à déplacer ses affaires de la chambre principale vers l'autre chambre. J'ai également installé une nouvelle serrure à la porte de la chambre principale. J'ai fait livrer les papiers du divorce à ma femme à son travail, ce qui, selon elle, l'a énormément embarrassée devant ses collègues. Elle a éclaté de colère en rentrant à la maison. Apparemment, elle ne croyait pas que je passerais à l'acte avant d'avoir les papiers de divorce dans les mains. Elle m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, mais je lui ai répondu que j'en avais assez. Elle m'avait montré clairement où se situaient ses priorités. Je lui ai expliqué que j'avais découvert une phrase intéressante en ligne, « Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le ». Elle m'a montré qui elle était vraiment, et ce n'était pas la femme dont je suis tombé amoureux. Cette femme-là a disparu, remplacée par une fille à maman égoïste, incapable de se comporter en adulte, et cela s'est produit juste après notre mariage. Cela montre bien que c'était intentionnel. À ce stade, je ne pense même plus qu'elle m'ait jamais aimé, elle voulait juste mon argent. Je ne pouvais pas rester mariée à une femme qui m'avait piégée pour m'épouser. Elle s'est mise à hurler que je n'avais pas le droit de la traiter de chercheuse d'or, alors je lui ai posé une simple question, « Si j'avais fait toutes les mêmes choses que toi, serais-tu restée mariée avec moi ? » Au début, elle a essayé de nier, puis elle a regardé autour d'elle, cherchant une meilleure réponse, mais elle a fini par se défendre en utilisant du gaslighting comme d'habitude. Mais je n'ai pas cédé cette fois-ci. Je lui ai dit sur le champ que je ne renouvellerai pas le bail de la maison avec elle, car je ne voulais pas vivre avec une femme enfant à qui je ne pouvais pas faire confiance. Si elle voulait rester dans la maison, elle devrait renouveler le bail à son nom seul et pourra alors y installer sa mère. C'est à ce moment-là que les véritables larmes ont commencé. Elle m'a accusé de détruire notre famille. Je lui ai répondu en demandant, « Quelle famille ? » et en soulignant que nous n'avions pas d'enfants, et que sa mère comptait plus pour elle que moi. Je lui ai dit que nous n'avions pas de famille, puis je suis parti. Elle a pleuré bruyamment dans le salon pendant des heures, mais je l'ai ignorée. Depuis, elle me fait la gueule et refuse de me regarder dans les yeux. Étrangement, cela ne me dérange pas du tout, et j'apprécie même ce silence, ce qui semble la rendre encore plus furieuse. Comme coup de grâce, j'ai informé notre propriétaire que ma femme avait l'intention de faire emménager sa mère chez nous. Je lui ai raconté tout ce que je savais sur l'état de la maison de ma belle-mère et sur le comportement manipulateur de ma femme. Il m'a remercié pour ces informations et a décidé de ne pas permettre à ma femme de renouveler le bail à son seul nom. Je doute qu'elle s'en soit rendue compte, mais elle le découvrira bientôt. Ma femme aurait tout juste pu se permettre de vivre dans cette maison avec l'aide de sa mère, mais maintenant, ce ne sera plus possible. Une dernière chose, un ami m'a conseillé de retirer mon nom du compte bancaire commun pour éviter toute responsabilité en cas de découvert. J'ai pris cela à cœur et je suis allé à la banque pour le faire. Cela n'a pris que quelques minutes, et c'était une excellente décision. Tout est maintenant réglé. J'ai travaillé depuis chez moi ces derniers temps, ce qui m'a permis de régler ses affaires. J'ai également imprimé tous les relevés bancaires et les ai donnés à mon avocate. Mise à jour 2 Après environ une semaine de silence de la part de ma femme, elle n'a plus pu tenir et a commencé à me bombarder d'affection. Elle a même essayé de me préparer un dîner et de me saouler. Pendant qu'elle cuisinait, je lui ai dit que je ne mangerais pas ce qu'elle préparait. Premièrement, elle n'a jamais été une bonne cuisinière. Deuxièmement, je ne lui fais plus confiance et je ne sais pas ce qu'elle pourrait mettre dans ma nourriture. Elle a fait des hamburgers trop cuits, et je n'y ai pas touché, pas plus qu'à l'alcool qu'elle m'avait servi. Même la bière était déjà ouverte. Elle a pleuré en disant que j'étais méchant de ne pas manger ce qu'elle avait cuisiné. J'ai froidement répondu que je ne pouvais plus lui faire confiance. Elle a rétorqué en disant qu'elle n'avait pas trompé, comme si cela excusait tout. J'ai répliqué en disant que cela revenait au même, car sa mère avait toujours compté plus pour elle que moi, l'homme qu'elle avait épousé. Un mariage ne peut pas survivre si l'un des partenaires est constamment traité comme une option secondaire. Elle a alors éclaté en sanglots, en me suppliant d'annuler la procédure de divorce. Elle m'a dit que nous pourrions suivre une thérapie de couple, comme je l'avais demandé, et qu'elle ne laisserait jamais sa mère venir vivre avec nous. Je lui ai dit qu'il était bien trop tard pour cela. Elle avait eu sa chance et l'avait gâché. Elle a essayé de m'approcher physiquement plusieurs fois, en portant de la lingerie et en essayant de me séduire. Elle a même tenté de recréer une ancienne scène de notre lune de miel en portant juste un tablier en dentelle. Mais je ne me suis pas laissé faire. Elle a finalement abandonné et m'a accusé de ne plus la trouver assez bien. Je lui ai dit qu'elle l'était autrefois, mais que je ne la voyais plus de la même façon. Elle a sombré dans l'alcool après ça, et a fini par vomir dans la cuisine. À ce stade, je ne serais pas surpris si elle essayait de me piéger en ayant un enfant ou quelque chose du genre. Depuis lors, je verrouille ma chambre chaque nuit, et j'ai installé une caméra de sécurité dans ma chambre pour ma propre sécurité. J'ai hâte de quitter cette maison, mais je ne peux pas encore partir tant que mon nouvel appartement n'est pas prêt. Mise à jour 3 Il y a quelques mois, j'ai anonymement signalé ma belle-mère comme étant une accumulatrice compulsive. Quelqu'un dans les commentaires d'un précédent poste m'avait suggéré de la dénoncer à la mairie, et à l'époque, j'avais décidé de le faire, car j'étais en colère et voulait me venger d'elle pour avoir volé ma collection et ruiné ma vie. Ma belle-mère accumulait des objets depuis que ma femme était adolescente. La maison était remplie jusqu'au plafond de déchets en décomposition et infestée de rongeurs. J'avais vu des rats se balader chez elle. J'ai trouvé un numéro en ligne et j'ai signalé la situation. Au départ, je pensais qu'il ne se passerait rien, car des semaines sont passées sans nouvelles, mais quelqu'un a finalement enquêté, et la maison de ma belle-mère a été inspectée. La maison était encore pire que ce que je croyais. Non seulement elle représentait un grave danger d'incendie pour elle-même et pour ses voisins, mais elle était aussi infestée de rongeurs, et il y avait des fils électriques exposés, des fuites dans le toit qui avaient causé des dommages par la pourriture, et même de la moisissure noire. L'extérieur de la maison ne donnait pas cette impression, car c'était un quartier ancien où toutes les maisons se ressemblaient, ce qui explique pourquoi personne n'avait signalé la situation avant moi. Ma femme a rapidement compris que c'était moi qui avais signalé sa mère à cause du timing, et elle est revenue à la maison furieuse. Elle m'a crié dessus, m'accusant d'être responsable des problèmes que sa mère rencontrait, car elle risquait maintenant de perdre sa maison. Mais c'était inévitable. Si je ne l'avais pas signalé, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Elle m'a accusé d'être une personne horrible et de l'avoir trompée. Je lui ai demandé si elle préférait être la marmite ou la bouilloire, faisant référence à l'expression « c'est l'hôpital qui se moque de la charité ». Puis je lui ai rappelé pourquoi nous étions en train de nous séparer et comment son soutien aveugle à sa mère avait tout causé. J'ai perdu mon sang-froid et je lui ai dit que son soutien envers sa mère avait tout provoqué. Elle avait agi comme si le vol de ma collection de clés squelettes, que j'avais passé une décennie à construire, n'avait aucune importance. Sa façon de prendre des décisions unilatérales et son comportement de gamine capricieuse depuis notre mariage avaient également contribué à tout ça. J'ai ajouté que les couples sont censés prendre des décisions ensemble, mais qu'elles prenaient toujours les décisions pour nous deux sans même me consulter. Alors cette fois, j'avais pris une décision unilatérale, j'ai signalé l'état de la maison de sa mère, parce que cela devait être fait. C'était un danger non seulement pour elle, mais aussi pour les gens autour d'elle. Je lui ai dit que j'en avais marre d'être celui qui laisse tout passer et se fait traiter comme le méchant dans l'histoire, pendant qu'elle me marchait dessus. J'ai aussi dit que peut-être, après tout ça, sa mère ne serait plus aussi folle une fois qu'elle ne vivrait plus dans une maison remplie d'excréments de rongeurs, de moisissures noires et de déchets pourris. Ma femme m'a regardé fixement pendant quelques secondes, puis elle s'est mise à pleurer et à m'insulter. Elle est partie en claquant la porte, me laissant seule. Un jour plus tard, j'ai appris que la maison de ma belle-mère avait été officiellement condamnée et qu'elle devait être évacuée pour des raisons de sécurité. Ma femme est venue me voir, furieuse, en disant que tout cela était de ma faute. Elle a dit que sa mère allait perdre la maison dans laquelle elle avait vécu toute sa vie, tout ça à cause de moi. J'ai tenté de lui expliquer qu'il était de la responsabilité de sa mère de garder la maison dans un état décent, mais ma femme n'a rien voulu entendre. Elle m'a accusé de l'avoir détruite et de détruire sa famille. Elle a mentionné que sa mère avait essayé de demander de l'aide pour nettoyer la maison, mais qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour rénover tout ce qui était endommagé. Ma femme a proposé de payer pour les réparations, mais sa mère a catégoriquement refusé de lui permettre de dépenser de l'argent. Leur relation est devenue tendue, et j'ai appris que cela les avait finalement éloignés l'une de l'autre. Ma belle-mère continuait de blâmer ma femme pour ne pas l'avoir protégée contre mes actions et de l'avoir laissée dans cette situation. Puis, quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel en urgence. Ma femme m'a informé que sa mère avait fait une crise cardiaque après une violente dispute à propos de la maison et qu'elle avait été emmenée à l'hôpital. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Ma femme est venue chez nous avec un policier et a crié que tout cela était de ma faute. Elle disait que si je n'avais pas signalé la maison, sa mère serait encore en vie. J'étais choqué, et je ne savais pas quoi dire. J'ai essayé de lui dire que je n'avais jamais voulu que cela arrive, mais elle ne m'a pas écouté. Elle pleurait et me maudissait, me traitant de monstre. Le policier qui l'accompagnait a tenté de calmer la situation, mais ma femme était inconsolable. Je me sentais terriblement coupable, bien que je sache que ce n'était pas entièrement de ma faute. Personne n'aurait pu prévoir un tel dénouement. Mais cela ne changeait pas le fait que j'étais impliqué dans ce qui s'était passé. Le policier a fini par accompagner ma femme à l'extérieur et m'a conseillé de lui laisser du temps pour se remettre de cette tragédie. Dans les jours qui ont suivi, je me suis isolé. J'ai été pris de remords, et j'avais du mal à fonctionner normalement. Je me sentais responsable de la mort de ma belle-mère, même si, logiquement, je savais que je n'avais pas causé sa crise cardiaque directement. Mais mes actions avaient mis en mouvement une série d'événements qui avaient mené à ce triste résultat. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que si j'avais géré la situation différemment, peut-être que les choses auraient pris un autre tournant. Pendant les jours qui ont suivi la mort de ma belle-mère, ma femme ne voulait plus me parler. Elle est allée vivre dans un motel et n'est plus revenue à la maison sauf pour récupérer certaines affaires. Elle m'a envoyé des messages pleins de haine, m'accusant d'avoir ruiné sa famille et d'avoir causé la mort de sa mère. J'ai essayé de lui parler calmement, mais elle ne voulait rien entendre. La culpabilité que je ressentais ne cessait de grandir, même si je savais au fond que je n'avais pas directement provoqué la mort de sa mère. Je savais que notre mariage était terminé. Il n'y avait plus rien à sauver, et la mort de sa mère n'avait fait qu'accélérer ce qui était inévitable. J'ai continué à travailler avec mon avocate pour finaliser le divorce. Les choses sont allées assez vite puisque ma femme avait déjà quitté la maison et que nous n'avions pas d'enfants à gérer dans le processus. Nous avions des revenus similaires, donc il n'y avait pas de discussion compliquée sur les finances. Mon avocate a bien fait son travail, et nous avons pu clore le dossier. Quelques semaines après la mort de sa mère, ma femme est revenue une dernière fois pour récupérer ses affaires. Elle n'a presque pas dit un mot et a fait tout pour éviter tout contact visuel avec moi. C'était une scène froide et déprimante. Elle a pris ses affaires personnelles et certaines des choses qu'elle avait achetées pour la maison, puis elle est partie sans dire au revoir. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Une fois le divorce officiellement prononcé, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Je n'avais pas voulu que les choses se passent ainsi, mais je savais que c'était la meilleure chose pour moi. Je ne pouvais plus supporter ce mariage toxique. J'ai déménagé dans un nouvel appartement et j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage et j'ai recommencé à me concentrer sur mes propres passions, y compris la reconstruction de ma collection de clés vintage. Cela m'a pris du temps, mais j'ai réussi à reconstruire une partie de ce que j'avais perdu. Je n'ai plus jamais entendu parler de ma femme après notre divorce. Elle est partie vivre sa vie, et je suis resté sur mon chemin. En fin de compte, tout cela m'a appris une leçon précieuse, ne jamais laisser quelqu'un d'autre contrôler votre bonheur ou vous rabaisser. J'ai appris à me respecter et à ne plus accepter d'être une option secondaire dans ma propre vie. Cette expérience a été difficile, mais elle m'a rendu plus fort. Ma collection de clés est désormais encore plus précieuse à mes yeux, car elle représente ma résilience. Peu importe ce que la vie m'a pris, j'ai toujours pu tout reconstruire. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même, sur mes passions, et sur le futur. Je ne regrette pas d'avoir mis fin à ce mariage, même si cela m'a coûté beaucoup. Je suis enfin en paix, et c'est tout ce qui compte. Je ne regrette pas d'avoir mis fin à ce mariage, mais je ne regrette pas d'avoir mis fin à ce mariage.